Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, message de votre hôte où vous avez un message, la suite ou pas de la guidance d'hier des nouvelles de votre hôte. Donc je rappelle le principe, on voit dans quelles énergies est la personne que vous aimez, à laquelle vous pensez, que cette personne vous soit destinée ou pas, que vous le croyez, vous le pensiez ou pas, que vous soyez en relation, en communication, en couple, en séparation, en lien, en connexion, peu importe. On va voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Je parlerai au masculin, puisque vous êtes essentiellement des femmes à regarder pour un homme, mais ça peut être une femme et vous êtes un homme, ou ça peut être des relations homosexuelles. Voilà, ça peut être la suite de la guidance d'hier, ou ça peut être une autre personne, une autre situation. Bref, vous prenez uniquement si ça vous parle et ce qui résonne en vous. On va faire plusieurs tirages avec plusieurs jeux et voir quels sont les messages de cette personne pour vous. C'est parti ! Alors, si votre hôte ou cette personne avait un message pour vous, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce message ? Si votre hôte ou cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Si la personne que vous avez en tête, on a le roi d'air. Bon. Alors, déjà, il ne vous parlerait pas, parce qu'on a quelqu'un ici qui se protège, qui est dans le silence, qui est dans la fuite, la maîtrise, le contrôle. Peut-être qu'on a de la manipulation ou du mensonge, des masques en tout cas, une protection. Peut-être qu'il vous dirait justement qu'il porte un masque, qu'il se protège, qu'il est dans le silence. Il n'y a peut-être pas à vous dire que je suis dans le silence, mais bon. Alors, c'est tout ? Ok, bon. Alors, on va prendre un autre jeu. Donc, encore une fois, si votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? On a l'amitié. Alors, il vous dirait qu'il a une amitié avec vous, qu'il veut une amitié ou que c'est important la relation amicale qu'il a avec vous. Il vous parlerait peut-être aussi de ses amis, de son entourage. On a la sexualité. Il vous dirait que vous êtes à la fois un ami et un amant ou une amie, une amante, qu'il a la dimension amicale avec vous et la dimension sexuelle, que malgré votre amitié, votre complicité, loyauté, fidélité, partage, communication, capacité de construire, il y a aussi beaucoup d'attirance envers vous, beaucoup de désir. C'est tout ? Il tombe à l'envers, on a l'argent. Par contre, il vous dirait que ce n'est pas important pour lui la question de l'argent. On vous parle d'abondance aussi. Il a cru qu'avec vous, ce serait le bonheur total et l'abondance parce qu'il y a à la fois l'amitié et la sexualité. On a la culpabilité, mais il se sent coupable par rapport à votre amitié, justement. Peut-être par rapport aussi à ses amis, à ses relations sociales, d'avoir joué avec vous la carte de l'amitié. On a l'ouverture, la destinée. Il vous dit que la sexualité, c'est la porte pour votre relation. Il y a une question d'ouverture d'esprit et de possibilité à ce niveau-là ou par ce biais-là, par le biais de la sexualité, de l'attirance, de l'attraction, du désir, du toucher. On a la réunion. Il pense qu'il pourrait se réunir avec vous et être très heureux. Il y a une question de gagner de l'argent aussi, ensemble. Peut-être qu'il doit régler des questions d'argent pour ça. Elle est tombée à l'envers, on a l'amour. Alors par contre, est-ce qu'il ne ressent pas d'amour pour vous, plus d'amour pour vous ? Il se sent coupable d'avoir joué le jeu de l'amitié et pas le jeu de l'amour. ou de vous avoir fait croire à une relation plus amicale qu'amoureuse. On a la tranquillité. Il ne s'inquiète pas parce qu'avec vous, il y a toujours le désir, l'attraction, l'attirance sexuelle. Il ne s'inquiète pas aussi pour l'amour, on a la trahison. Mais il a peur d'être trahi et de se tromper par rapport à un engagement avec vous au niveau de l'argent, pour des questions d'argent, où il a peur de ne pas être heureux à la longue. Il est plutôt serein par rapport à l'amour avec vous, mais il a quand même peur d'être trahi et de se tromper. Il y a une ouverture d'esprit ou dans sa vie ou dans la situation, une question de culpabilité ou de responsabilité pour une réunion, pour une union. On a le carrefour, il a un choix à faire. Est-ce que c'est de l'amitié ? Est-ce que c'est de la sexualité ? Est-ce que c'est de l'amour ? On a l'instabilité. Il a un choix à faire qui le déstabilise. Il y a des questions aussi financières et matérielles en jeu. On a la projection. Il se projette avec vous, parce qu'il se dit qu'il y aura toujours de la sexualité, il y aura toujours du désir. Il se pose la question quand même par rapport à vous et par rapport à lui aussi, et des choix par rapport à sa vie concrète. On a la fatalité. Il y a quelque chose d'inévitable dans cette relation, dans sa situation. On a l'accusation. Des questions de procès, de son côté, ou de disputes, de conflits avec vous. On a le cadeau. Mais il sait que ce qui est inévitable surtout, c'est de recevoir des cadeaux ou de vous en faire. Il y a quelque chose qui était inévitable par rapport à des conflits aussi entre vous. On a la joie. Elle est tombée à l'envers. La joie, le bonheur. Il ne veut plus de conflits, d'accusations, l'un envers l'autre, de procès d'intention. On a le travail. Il travaille beaucoup ou il travaille tout court ou sur lui. On a l'hérédité, sur votre lien. À régler aussi des choses du passé, de la famille ou de l'argent. On a la santé. Des questions de santé aussi, pour son bien-être. Il travaille à régler des choses concrètes du passé qui ont un impact pour sa vie future et son bien-être. C'est tout. On a l'enfermement pour l'instant. Il se sent enfermé, il se sent seul. Ou il est dans le silence, la tristesse, la solitude. On a la fécondité. Parce qu'il se prépare à quelque chose. Il y a peut-être un rapport aussi avec des enfants. C'est tout. Ok, bon. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Alors, encore une fois. S'il pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? On a le messager de Terry. Il vous dirait qu'il a décidé de se choisir. Il a une question de prendre son temps et d'avoir confiance en soi, de travailler là-dessus. Encore une fois, on vous parle d'amitié. D'amitié avec vous. On a le 5 de feu. Alors, il sait qu'avec vous, il y a une amitié. Il y a un lien qu'on ne peut pas couper. Il sait aussi qu'il faut se choisir. Il faut prendre le temps. Il sait qu'il y a eu des conflits, des prises de tête ou à propos d'un sujet. On a la tentation. Mais il sait aussi que ce n'était que des peurs imaginaires ou qu'il y avait de la toxicité. Peut-être autour. On a le 9 de feu. Alors, il patiente, il s'organise ou il se protège par rapport à des énergies toxiques ou à des peurs imaginaires, des pensées limitantes. On a le magicien. Il n'est pas sûr d'être au contrôle de sa vie, d'être maître de sa vie. Il n'a pas assez confiance en lui et dans ses capacités pour se dire qu'il peut choisir et créer sa vie. On a le 10 d'eau. Il ne sait pas s'il croit dans le grand amour avec vous ou dans des projets à venir. Il se dit que c'est compliqué, qu'il y a des prises de tête, qu'il y a des conflits ou à propos de ce sujet. On a le 8 de feu. Il a peur de vous parler ou de céder à la tentation de vous parler ou de se confronter à vous, à une certaine réalité. Elle est tombée à l'envers, on a la reine d'air. En fait, non, il n'a pas forcément envie de se protéger et de réfléchir longtemps, de tergiverser. On a le fou. Il veut prendre un nouveau départ. Il se choisit. Il ne croit pas assez en lui, mais il veut prendre un nouveau départ en étant dans la légèreté, la spontanéité, quitter des choses, se lancer dans d'autres. On a le 10 de feu. Il se dit que ça demande beaucoup de travail pour construire un amour, des projets ensemble et pour régler des choses par rapport à des conflits ou la famille. Il veut prendre un nouveau départ pour faire tout un travail là-dessus ou pour lâcher des fardeaux. On a le 8 de terre. Il veut travailler dur ou prendre des risques par rapport à la communication avec vous, une confrontation, une certaine réalité malgré des peurs. Elle est tombée à l'envers, le 5 d'eau. Alors, il se protège ou il ne se protège plus concernant une séparation, une rupture. On a le pendu. Il se sent bloqué ou attaché à vous. Il a envie de se libérer. On a le 10 de terre. C'est quelqu'un qui croit à son abondance, à son épanouissement total dans tous les domaines. On a le 7 de terre. C'est quelqu'un qui entreprend, qui travaille pour ça, pour récolter ça. On a le 4 de terre. C'est quelqu'un qui veut de la sécurité matérielle et certainement émotionnelle, sentimentale. On a le roi de terre. S'il faut, il faudra sortir peut-être de projets existants au niveau du travail ou de l'argent. C'est pas la sécurité pour la sécurité à tout prix, dans quelque chose qui n'est pas soi ou qui est trop cartésien ou matérialiste. On a le soleil. Alors, soit il est heureux, déjà de choses qui se mettent en place au niveau de la matière, de la sécurité, de quitter ça. Soit il se voit quand même heureux avec vous. Oui, il se voit heureux sur le long terme avec vous. Il y a une question d'engagement et de stabilité. Même s'il y a des blessures de l'âme, des peurs d'être rejetée ou abandonnée. Peur par rapport encore peut-être à des problèmes de travail et d'argent, même si ça se règle. On a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de lui. On a le 6 d'eau. Il prend conscience de votre lien, que vous êtes destiné, lié. On a le vaillé de feu. S'il s'écoute, s'il est honnête envers lui-même, envers la situation et envers vous. On a le 7 de feu. D'ailleurs, il a beaucoup de signes pour croire dans votre relation et pour persévérer dans cette situation. On a la roue de fortune. Il y a un grand cap à passer de son côté. Il y a un grand changement à venir. On a le valet d'eau. Alors, est-ce que le changement, c'est qu'il est accru et qu'il veut un nouvel amour ou est-ce qu'il veut une nouvelle chance avec vous ? On a le 4 d'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas s'ennuyer au niveau sentimental. Il ne veut pas être bloqué. On a le messager de feu. Il veut vous parler franchement. Il y a une question de s'affirmer. On a la force avec force et courage. On a l'as d'eau. Il veut vous dévoiler ses sentiments. Il veut vous parler d'un grand amour secret. On a le 9 de terre. Il y a des questions d'argent, de travail ou d'indépendance, de célibat. Le 7 d'eau. Il n'est plus dans le flou. Il a fait son choix. S'il y a un entourage d'influencer, pareil, on a le roi de feu. Il veut agir selon ses choix et pas selon les choix ou la vie des autres ou des rêves aussi. On a le chariot. Il y a une question d'avancer de son côté, d'avancer et de réussir. On a la patience, même s'il est patient. Il est question d'avoir la foi et de croire dans sa réussite et dans un nouveau départ, notamment matériel mais aussi sentimental. On a la lune pour l'instant. Il préfère être seul ou écouter ses intuitions. On a le message et d'eau. Mais il va vous parler sincèrement. Il y a une question de communication sincère ou d'engagement. On a le 2 de feu. Il ne veut plus de problème de communication avec vous ou d'obstacle entre vous. Même s'il se prend la tête ou qu'il a peur de conflit. Il tombe à l'envers le 8 d'eau. Il ne veut plus être loin ou que vous lui manquiez. Il ne veut plus prendre du recul. Il veut passer à l'action, prendre un nouveau départ, agir. Il lâche prise. Il écoute ses intuitions. Il fait des choix concrets. Il reprend son pouvoir. Il croit à son indépendance ou son bien-être ou au vôtre. En fait, de vous rendre heureuse, heureux. Il y a une question de se choisir, de ne pas se sacrifier pour les autres, de choisir son chemin, d'être dans le bon chemin, de se dépasser pour ça, d'avancer, de se faire ce cadeau ou de vous le faire. Même s'il y a toujours un peu de manque de confiance en soi et des secrets et des choses à partager. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage encore une fois. Alors. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait ? Le premier pas. Il a envie de faire un premier pas vers vous. On a la perturbation. Même si ça le perturbe de faire ça. On a le feu. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'agir, qui a envie d'écouter son désir, son instinct. On a la campagne. Il y a une question d'aller à la campagne ou de peut-être d'abord prendre un temps de réflexion, se mettre au vert, en retrait. On a le monde végétal. Il a envie de faire un pas vers votre monde. Il me demande à vous quelque chose de plus léger. Elle est au mal envers, le conquérant. Il y a des choses quand même qui le perturbent et qui l'empêchent d'être un conquérant et d'avancer et de vous conquérir dans la gestation. Il est quand même encore en préparation avant d'agir et d'écouter son désir. On a les intrigues. Il ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a une question de mystère. Peut-être qu'il a besoin encore de temps de son côté pour réfléchir au calme. On a la jeune fille. Peut-être que c'est vous aussi qui avez fait un pas vers lui. On est en plus dans la légèreté, plus dans l'amour, la foi. On a les autres. Ce qui le perturbe aussi sur tous et les autres, les autres personnes autour de lui, son entourage, peut-être les autres personnes autour de vous. On a la sérénité. Mais il est plutôt serein. Quand ce sera le moment, il agira. Pour l'instant, il préfère se préparer pour. On a le désert. Il y a une question d'être au calme et d'un mystère en attendant et d'un vide à faire. D'un vide à faire dans son esprit, dans sa vie. On a les arts. C'est quelqu'un qui veut vivre des choses belles. On a quelqu'un qui va vous reconquérir, mais qui se prépare encore. qui est de son côté, peut-être ses ressources dans la nature. Il y a encore une notion de mystère de quand il sera prêt. On a le monde effondré. C'est quelqu'un qui a envie de créer des nouvelles choses parce que son monde s'effondre. Il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé. Elle est tombée à l'envers. On a le jeune homme. C'est quelqu'un qui n'est plus un jeune homme. C'est quelqu'un qui a grandi, qui a pris en maturité. On a les changements. C'est quelqu'un qui veut du changement ou qui a vu des changements s'opérer dans sa vie. Il y a d'autres choses qui ne veulent pas changer. On a l'arbre de vie. Des questions d'opérer des changements pour construire et faire pousser des bonnes graines. Ce qu'il faut. On a le travail. Il travaille pour ça. On a le sacrifice. Ça tombe à l'envers. Il travaille à ne plus se sacrifier pour les autres. Pour le travail. Pourquoi pas aussi. On a la femme. Pour vous. Dans une polarité plus féminine. Plus de sensibilité. Elle tombe à l'envers. On a le choix. C'est quelqu'un qui a déjà fait son choix. On a l'âme sœur. Alors. Qui a fait son choix et qui pense que vous n'êtes pas son âme sœur. Ou qui vous choisit devant quelqu'un d'autre. Elle tombe à l'envers la nuit. Il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus de mystère. S'il avait un choix à faire. Peut-être entre deux liens. On a l'espoir. C'est quelqu'un qui a toujours l'espoir. D'être avec vous. Elle tombe à l'envers l'indécision. Et qu'espère avoir fait le bon choix. Et que vous aussi vous avez fait le bon choix. On a la révolution. C'est quelqu'un qui veut révolutionner sa vie. La vôtre. Changer les choses. On a les études. Peut-être qu'il est encore en train d'étudier certaines choses. Ou il y a des questions de formation de son côté. C'est tout. Ok. Voilà pour ce tirage. Alors. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore une fois. S'il pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? On a les lâchées prises. On a quelqu'un qui lâche prise. On a le pardon. Pour vous demander pardon. Pour faire un pas vers vous. Il lâche des peurs. Des situations. Il se lâche lui-même pour venir vers vous. On a les questionnements. Même s'il se pose encore des questions. Ou qu'il a peur des conflits. Avec vous. Avec d'autres personnes. On a la prudence. C'est quelqu'un qui lâche sa prudence et sa protection. Pour venir vers vous. Quoi d'autre ? Il tombe à l'envers. On a la fusion. Par contre. Il n'est pas prêt. Pour des projets. Concrets avec vous. Il veut vous demander pardon. Il veut une nouvelle chance. Il est prudent. Concernant des projets. Concrets. De famille. Des choses comme ça. On a la trahison. C'est quelqu'un qui se pose toujours la question. Si vous allez le trahir. Si vous allez le tromper. S'il se trompe. On a les enfants intérieurs. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien très fort avec vous. Que vous êtes liés. Depuis que vous êtes enfant. Depuis toujours. Depuis que vos enfants intérieurs sont liés. Elle est tombée à l'envers le bonheur. Il veut vous demander pardon. Il veut une nouvelle chance. Mais il ne sait pas encore s'il serait heureux avec vous dans des projets. Ensemble. Il est prudent pour des questions. D'avoir des enfants. De construction de vie. On a le pouvoir. Il n'est pas toujours très heureux. Parce qu'il a l'impression que c'est vous qui avez le pouvoir. Il se prend la tête sur des questions de blessure, de trahison. Est-ce que vous le tromperiez ou pas ? Est-ce que vous le quitteriez ? Vous l'abandonneriez ? Il a l'impression que c'est vous qui avez le pouvoir qui dominez la situation. Ou que vous, vous ne vous posez pas ce genre de questions. Il aimerait fusionner avec vous. Mais il est prudent parce qu'il a peur d'être trahi. On a la surveillance. Il vous surveille. Il sait aussi que ses anges gardiens le surveillent ou lui envoient des messages par rapport à vous. On a la maturité. Il sait qu'il n'est pas toujours très mature. Émotionnellement ou sentimentalement. On a les énergies toxiques à cause d'énergies tierces. À cause de personnes toxiques autour ou de peur. Et tombe à l'envers. On a le fardeau. Mais il a lâché ce fardeau. Il a lâché l'essentiel de ses énergies tierces, énergies toxiques ou peur, pensée limitante, peur imaginaire. On a la maîtrise. Quelqu'un qui est dans la maîtrise de soi. Des peurs, des doutes, du mental, de ses émotions. Quel courage de faire ce qu'il faut. On a la méfiance. Il se maîtrise. Il a le courage, la force. Mais il se méfie de vous. Il sait aussi que vous êtes quelqu'un de très fort, qui se maîtrisez aussi et qui vous méfiez. On a la prise de risque. Mais il veut prendre le risque, malgré sa timidité ou son manque de confiance en soi, de vous dire la vérité, de prendre un nouveau départ avec vous, de couper des liens aussi, des situations toxiques. On a le partage équitable. C'est quelqu'un qui veut partager avec vous, qui veut que ce soit équitable dans le donner, le recevoir, les échanges, la relation. On a l'ennui sentimental. Pour l'instant, il s'ennuie au niveau sentimental. On a la peur de perdre. Il a peur de vous perdre. Peur de perdre d'autres choses, mais il est en train de régler ça. Une peur de l'abandon ou des problèmes aussi liés à l'argent, au matériel. On a l'action. On a quelqu'un qui passe à l'action. Ou qui veut, qui va passer à l'action. On a les rêves. Soit parce que ses rêves lui ont dit, soit au contraire, ou alors parce qu'il a fait le choix. Ou il y a des questions d'entourage aussi. On a l'avancement sur le parcours. C'est quelqu'un qui avance par rapport à des rêves, des messages en rêve. Les autres, ses choix, son imaginaire, ce qu'il veut. Qui avance sur son chemin pour réaliser ses rêves. On a les projets communs. C'est quelqu'un qui veut faire des... Qui se vérifère quand même des projets avec vous, qui a envie de stabilité. On a la réussite. C'est quelqu'un qui croit en sa réussite et dans un nouveau départ. Dans une réussite notamment matérielle ou professionnelle. D'où l'intérêt de projets communs ou la possibilité. On a le bouleversement émotionnel. D'ailleurs, ça le bouleverse ou ça le surprend. Une certaine réussite. On a le timing divin. Il sait que c'est le bon moment pour une renaissance. On a la séparation. Pour se séparer d'autres choses. Pour faire le deuil d'un certain passé. On a la passion. Pour écouter son désir. Passer à l'action. Écouter son désir envers vous. Tomber à l'envers. On a la sincérité. Par contre, il n'est pas prêt à être sincère. À vous parler sincèrement ou à s'engager. On a le repos. Alors, parce qu'il y réfléchit, il se repose ou il a déjà réfléchi ? Elle tombe à l'envers. On a la victoire. Parce qu'il ne sait pas si ça va marcher. S'il faut jouer le jeu de la sincérité ou le jeu de la passion, de l'action, de l'attirance, de la sexualité. On a la créativité. On a quelqu'un qui cherche à se dépasser dans sa façon de penser ou d'agir pour faire avancer la situation. On a les choix concrets. Il est en train de faire des choix concrets dans sa vie, matériel ou entre deux personnes, deux avenirs. On a la route fortune. C'est quelqu'un qui passe des caps importants en ce moment dans sa vie pour des questions de choix et de direction pour son avenir. On a l'énergie tierce par rapport notamment à des énergies tierces, même s'il a des doutes pour une réunion avec vous parce qu'il est déjà réuni, uni ou lié à des énergies tierces. On a l'impératrice, le féminin sacré, mais a priori, il sait que c'est vous, la femme de sa vie, l'homme de sa vie, l'amour de sa vie, même s'il est encore en préparation pour certaines choses. On a l'ermite, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion et l'introspection par rapport à vous, dans la communication. C'est quelqu'un qui pourrait vous parler, vous dire tout ça, d'amour inconditionnel, qu'il vous aime, d'un amour inconditionnel. On a le magicien, il ne veut plus vous attirer en vous manipulant, peut-être qu'il ne veut pas agir maintenant aussi. On a la spiritualité, il veut peut-être plus se laisser porter, écouter ses intuitions, c'est tout. On a le masque, mais il ne veut pas, il va tomber son masque, il veut tomber son masque, il ne veut pas garder son masque, rester dans le silence, dans la fuite, dans l'autoprotection. On a l'authenticité, on a quelqu'un qui veut être authentique, qui veut être lui-même. On a les conflits, même si ça peut mener à des conflits, ou peut-être pour les régler justement. On a la fin des souffrances, on a quelqu'un qui ne veut plus souffrir ici. Il y a une question de fin de situation. C'est tout. On a la mission divine. Il y a quelque chose qui se termine aussi par rapport à une mission de vie, par rapport aux autres, aux gens, ou dans le travail, ou au monde, les rencontres, les gens. Dernière carte ? Non ? Ok. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un autre tirage. pour voir encore une fois. Sur quoi travaille-t-il en ce moment sur lui-même ou dans sa vie ? Ah, elles sont à l'envers. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Il est en train de renaître, de se transformer, de mourir pour renaître, de se dépouiller, de quitter les choses qui ne sont pas lui. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On a bien vraiment quelqu'un qui s'allège de tout ce qui ne va pas dans sa vie en termes de relations, situations, personnes, projets, croyances, idées. L'infirmière. A trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. On a quelqu'un qui s'allège du sacrifice aux autres, de l'infirmière, du fait de vouloir sauver les autres. Justement pour se sauver soi. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route et elle attirera des aides précieuses. Il fait le tri autour de lui et dans sa vie pour garder que l'essentiel. Il se rende compte qu'il n'est pas seul ou que ça ne lui sert pas, ça ne lui sert plus. Il abandonne ce qui ne lui sert à rien. Les situations, les personnes. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Pourtant, il n'est pas sûr d'être sur le bon chemin. Il s'allège des peurs, des doutes, des gens, des situations. C'est plus clair comme ça, mais pourtant, il ne sait pas qu'il est sur le bon chemin. Qu'il avance parce qu'il n'avance pas en confiance. L'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Il se laisse guider, on le guide. Déjà, on le guide à arrêter de se sacrifier pour les autres. Quoi d'autre ? C'est tout ? Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Et puis, on va passer aux polarités. On va s'arrêter là. Alors, encore une fois, s'il pouvait vous parler, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Alors, elle est tombée à l'envers. On a le masque. Déjà, encore une fois, on a quelqu'un qui veut tomber son masque, qui ne veut plus porter de masque avec vous. Elle est tombée à l'envers. On a quelqu'un qui ne veut plus être avec les mauvaises personnes, les mauvaises amis, mauvaises situations, ou qui ne veut plus être seul ou mis de côté. Ou au contraire, il veut avoir des meilleures relations sociales. On a quelqu'un qui est peut-être aveugle par rapport à un entourage, les gens autour de lui, qu'il observe, qu'il regarde ce qu'il fait. On a quelqu'un qui porte peut-être des masques pour plaire aux autres, pour ne pas être abandonné, rejeté, pour ne pas être tout seul. Il ne se rend peut-être pas compte de l'impact et de l'influence que les autres ont sur lui. C'est tout ? Alors, cette coupe d'amour, il a envie de la donner à vous. S'il ne porte pas de masque, s'il ne se ment pas à lui-même ou qu'il ne fait pas en fonction des autres, de ce qu'ils disent, de positif ou de négatif. Mais la route est peut-être longue, parce que c'est un chemin solitaire que de s'écouter soi et de ne pas faire en fonction des autres. C'est quelqu'un qui est encore en train d'apprendre, en train d'essayer de comprendre et d'étudier la situation, notamment la question du regard des autres. On a quelqu'un qui est en dualité, qui ne sait pas trop quel masque ou quel comportement il doit adopter avec vous. Jean qui rit, Jean qui pleure, triste, heureux, sincère ou masqué. Il est au bord du précipit, c'est une question de... par rapport aux autres, par rapport à l'entourage. Elle tombe à l'envers. On a quelqu'un qui a du mal à décoller et à laisser un certain passé derrière. Peut-être aussi familial. Tomber en travers. Il ne sait pas. Entre le oui et le non, il ne sait pas, mais il ne sait pas quoi. Oui ou non. Oui ou non, il doit venir vers vous ou il doit encore étudier la question. Il y a encore des choses à comprendre. Oui ou non, il doit vous dire oui ou non. Parce que vous, vous avez quand même touché son cœur. Vous avez touché son cœur, mais peut-être que vous regardez ailleurs. Pourtant, vous êtes faits pour être ensemble. On a la reine et le roi. On a la reine qui regarde ailleurs et le roi qui se morfond sur l'autre. Mais aussi peut-être sur une question de liberté. Elles sont tombées à l'envers. C'est quelqu'un qui ne veut plus porter de fardeau, en tout cas, dans sa vie. Qui ne veut plus être à terre, à genoux. Elle tombe à l'envers. On a quelqu'un qui ne veut plus être dans la séduction, à outrance ou superficielle. Que ce soit au niveau sentimental, pour des rencontres ou au niveau social. Alors, on a quelqu'un qui travaille là, sur son enfant intérieur, sur sa profonde personnalité, sur qui il est. Qui croit aussi au hasard ou au destin. Et en même temps, il y a des choses qui lui font peur. Peut-être aussi par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui vous observe et qui est triste. Qui est dans son coin. Ou qui observe aussi le destin. Parce que le destin va décider. Elle est tombée à l'envers. On a quelqu'un qui ne fait pas toujours preuve de sagesse. Pensant que le destin détermine notre vie. Alors que c'est peut-être plutôt les choix qu'on fait. Et notamment l'idée d'être alignée malgré les serpents, les personnes autour, les mauvaises influences. C'est tout ? Ok. Voilà pour ce tirage. On va voir dans ses polarités masculines et féminines. On va peut-être faire un arrêtirage et on va s'arrêter là. Alors dans sa polarité masculine. S'il pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Cachotier. Je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose. Peut-être mon amour. Peut-être qu'il vous observe. Il vous a caché ses sentiments. Séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes. Je manque de confiance en moi en réalité. Cependant, même s'il vous observe. Il veut plaire à d'autres personnes. Il manque peut-être un peu de confiance en lui. Passif. Je ne fais rien pour l'instant. Je me sens incapable de faire part à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui veut attendre longtemps avant d'agir par rapport à vous. Dépendant. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. C'est quand même quelqu'un qui règle de la dépendance affective ou sociale. De la dépendance aussi matérielle. C'est quelqu'un qui agit pour régler tout ça. Victime. Je sais que je suis victime de cette personne. Je n'arrive pas à m'en libérer. C'est quelqu'un qui sait qu'il est victime d'une situation. Il peut avoir du mal à se libérer de vous. Ou alors, il a du mal à se libérer d'une autre personne, d'une autre situation. Il peut y avoir un rapport avec la famille ou le passé. Elle tombe à l'envers. Guidée. Je me sens guidée par la sourge et foi en moi. C'est quelqu'un qui ne se sent plus guidée. Qui n'a plus la foi en lui-même. Abandonnée. Je n'ai pas envie de perdre cette personne. J'ai encore plus peur de te perdre toi. Parce qu'il y a toujours une blessure d'abandon. Il y a peur de perdre des gens ou quelqu'un ou vous. Bloquée. Je suis bloquée à cause de cette personne. Je ne sais pas comment existe cette situation. Encore une fois, il est bloquée à cause de quelqu'un ou à cause de lui-même. Influencer. Je subis l'influence de cette personne. Je n'ai jamais appris à m'affirmer. Il y en a quelqu'un qui est sous l'influence de quelqu'un ou des autres. Dans un entourage. Amical, familial, social. Connecté. Je me sens connecté à toi. Je te ressens tout le temps. C'est quelqu'un qui est connecté à vous. Et qui est désespéré. Qui croit qu'il ne s'en sortira jamais. Qui pense qu'il sera toujours malheureux. À cause de cette connexion. Sacrificielle. Je vous sacrifie pour cette situation. Je ne vois pas comment faire autrement. C'est quelqu'un à l'heure actuelle qui vous sacrifie pour une autre situation. Une autre personne. Qui écoute ses intuitions. Qui a beaucoup de signes. Qui pense beaucoup à son travail. À l'argent. Qui a besoin de régler des problèmes matériels. Qui vous trouve parfaite. Parfait. Qui est éblouie par vous. Qui veut aussi des choses parfaites et réglées au niveau matériel. C'est quelqu'un qui a honte de son comportement avec vous. Qui ne peut pas revenir parce qu'il a mal agi. Il se sent rejeté par vous. Parce qu'il s'est senti rejeté par vous. Il avait peur que vous le quittiez un jour. Ou que... Il avait du mal à vous... Il a du mal à vous parler. Il se fait manipuler par ses peurs. Il croit... Il croit... Il croit... Plus aux peurs. Aux énergies tierces. Il préfère fermer les yeux. Il est bouleversé à l'heure actuelle. Par votre rupture. Ou par une situation. Même s'il a envie de vous. Ou qu'il se concentre sur ses projets. Ou pour régler des projets aussi. Par rapport à une maison. Par rapport à une famille. Il est motivé. Il veut aller au bout de ses ambitions. Il a des rêves. Qu'il veut accomplir. Il vous a trompé. Ou il a cherché. Il cherche à faire une autre rencontre. Il est infidèle. Il a un côté accro à... Certainement une dépendance affective. À être avec quelqu'un d'autre. Il essaie peut-être de régler ça. Elle tombe à l'envers. Rêveur. J'ai rêvé de toi. Je me projette dans la vie avec toi. Alors. Il ne rêve pas de vous. Il ne se projette pas dans la vie avec vous. Ou ce n'est pas ses rêves qui le... Qui le guident. Communiquant. Je vais t'envoyer un message. Je t'ai envie de te parler. Il a envie de vous parler. Il a envie de s'exprimer. Il n'a peut-être pas envie d'être que dans le rêve. On a quelqu'un qui veut créer sa vie. Parce que vous l'inspirez. C'est quelqu'un qui passe des belles journées. Qui vit de belles choses grâce à vous. Même s'il hésite. Parce qu'il manque de confiance en lui. Il n'est pas encore assez sûr de lui. Mais il se libère de ses peurs ou d'autres choses. Il se libère d'une certaine négativité. D'un pessimisme. Il est déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Son choix est fait quand même. C'est qu'a priori, c'est vous. L'amour de sa vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est tout ? Ok. Bon. Écoutez. Voilà pour ce tirage. On va voir dans sa polarité féminine. Alors. Encore une fois. s'il pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Libre. Je me sens libre et libéré. Je prenais du bon côté. Il vous dirait qu'il ne se sent pas libre et pas libéré s'il est sans vous. Ce n'est pas le cas. Irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. D'ailleurs, pour lui, c'est impossible de se libérer de vous, de se sentir libre sans vous. Il pense que c'est un rêve ou impossible. Fort. Je suis fort et courageux. Je suis prêt à surmonter les défis. C'est quelqu'un qui est prêt à surmonter le défi de se libérer dans sa vie. D'être dans la légèreté. De prendre la vie du bon côté. Rationnel. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens au fait par mon intuition. Il y a quelqu'un qui essaie de rester rationnel et pas irréaliste à croire dans l'impossible et dans le n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est plutôt jaloux. Parce qu'il y a des personnes autour de vous. Notamment une personne en particulier. C'est quelqu'un qui a été déçu par vous. Qu'a trop attendu pour vous le dire ou vous le montrer. Ou qu'a mis trop d'attente sur votre relation. C'est quelqu'un qui a confiance en soi. Et qui se sent protégé quand même dans la situation. Victime. Je suis victime dans cette situation. Je déteste me sentir impuissant. Il se sent quand même impuissant dans une situation. Peut-être de jalousie. Déterminé. J'ai des objectifs à atteindre. Je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. On a quelqu'un qui est déterminé à atteindre ses objectifs. Le fait certainement de se libérer d'une situation d'impuissance ou de victimisation. Rancunier. J'ai des mauvaises pensées. Je veux que tu souffres autant que moi. On a quelqu'un qui est dans des mauvaises pensées. Il y a du bad trip des fois. Ou alors peut-être il veut que vous soyez mal comme il a été mal. Elle est tombée à l'envers. Colérique. Je t'en veux terriblement. Je suis énervée. Je n'arrive pas à me calmer. Cependant, je ne crois pas que c'est l'idée de vous faire du mal. Parce qu'on a quelqu'un qui ne vous en veut pas. Léger. Je me sens léger comme une plume. Je n'ai plus de peur ni de soucis. Par contre, il a du mal à être léger. A ne pas se prendre la tête. Jugeante. Je décide que tu es une mauvaise personne. C'est uniquement toi le coupable. Alors, est-ce qu'il a décidé à un moment donné que ce n'était pas vous la bonne personne ou que vous étiez coupable d'une certaine situation ? C'est quelqu'un qui a une vision du futur avec vous, de projet. Et qui se sent seul et incompris par rapport à ça. Il a l'impression qu'il n'est pas soutenu. C'est quelqu'un qui s'investit dans sa carrière, dans ses projets. C'est quelqu'un qui veut aller au bout de ses ambitions et qui est prêt. Qui se sent aligné. Qui attend que vous veniez peut-être vers lui. Qui pose des règles. Qui veut que les choses soient parfaites et se passent comme il veut. Elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui a du mal à travailler actuellement sur des passions, sur des créations. Elle est tombée à l'envers. Attachée. Je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir vous détacher. Peut-être que c'est quelqu'un qui est lié à vous parce qu'il le veut et qu'il ne veut pas se détacher de vous en réalité. C'est quelqu'un qui est plutôt confiant en lui et en son avenir. Il sait qu'il est protégé par la chance. Il est motivé pour ses ambitions, pour ses rêves. Par contre, il est têtu concernant des ambitions et des rêves. Tu es à moi et je ne veux pas te partager. Je suis jalouse dans ton entourage. C'est quelqu'un qui est possessif, qui a décidé que vous étiez à vous et qu'il n'est pas content si vous êtes avec d'autres personnes. Humilé. Je me sens humilié. Je n'aime pas être la risée de tous. Il a l'impression qu'il est la risée de votre entourage. Active. Je me motive, je reste active, je m'aide mes proches. C'est quand même quelqu'un qui continue à faire sa vie, qui essaie en tout cas dépendant, qui essaie de régler sa dépendance affective ou matérielle ou sociale. Qui se sent prisonnier d'une situation, qui ne sait pas comment s'en délivrer. Notamment pour être indépendant, plus libre ou sortir d'une certaine indépendance aussi. Parce que peut-être il y a une notion de repli sur soi. Séducteur. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi. dans le fait de pouvoir vous séduire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de signes avec vous. Qui lui disent qu'il est sur le bon chemin. Ou qui lui disent quand il n'est pas sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui travaille à vous attirer. Et qui attendra le temps qu'il faudra pour être avec vous. Qui est plutôt impatient. Que ça se fasse rapidement. Qui essaie de voir clair ou qui ne voit pas clair. Qui n'essaie pas d'écouter ses intuitions pour savoir. C'est quelqu'un qui ne voit pas clair. Je n'arrive pas à voir clair. J'ai l'impression d'être dans l'illusion. C'est quelqu'un qui pense se faire des illusions. Mais qui essaie de rester sage. Aligné. De relativisé. De rester positif. Même s'il pense qu'il n'y arrivera jamais. Il vaut peut-être mieux abandonner. Et tomber à l'envers. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Cependant il n'est pas surpris par la situation. D'être un peu défaitiste. Il reste à fond dans ses projets. Et avec envie de vous. C'est quelqu'un qui se lance à l'aventure. D'ailleurs dans des nouveaux projets. C'est quelqu'un qui sort d'un égo énervé, guerrier, blessé. Mais qui n'est pas forcément très optimiste pour l'avenir avec vous. C'est tout. Parce qu'on a quelqu'un qui est pragmatique. Et qui reste ancré, concentré. Qui analyse de manière logique la situation. C'est quelqu'un qui vous aime. Et qui sait que c'est vous la bonne personne. En toute logique aussi pourtant. On a quelqu'un qui croit en Dieu. Qui croit en votre rencontre. Qui travaille à se guérir. Et guérir les autres à travers votre relation. Et sa situation. C'est quelqu'un qui doit vous parler. Qui a besoin de vous parler. Qui veut faire un pas vers vous. Qui prend sa vie en main. Qui agit par rapport à vous. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un dernier tirage. Alors. S'il avait un conseil à vous donner. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Il a fait de la clarté. Pèse le pour et le contre. Dans cette situation tout sera plus clair. Il vous dit de vous poser les bonnes questions. Et de peser le pour et le contre. Par rapport à lui. Par rapport à votre relation. Il a fait du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et ressens. Cela sert juste à te bloquer. Il vous dit de ne pas douter de ce que vous savez et ressentez. Garde la foi. Je m'occupe de tout. Il vous dit de garder la foi dans tous les cas. Peut-être aussi qu'il s'occupe du reste. De certaines choses. Et tombe à l'envers. Tout s'ouvre à toi. L'univers t'appartient. Tout s'arrête pour toi. Il vous dit de peser le pour et le contre. Et de vous poser les bonnes questions. Si vous croyez que tout est possible. Dans l'univers. Qu'on obtient tout ce qu'on veut. La fée de l'union. Une union divine se profite. Moi et les autres fées allons vous marier. Il vous dit de ne pas douter de votre union. De votre relation. La fée de l'ennui. Tu t'ennuies. Tu te sens bloqué. Tu as forcément quelque chose à faire. Il vous dit de garder la foi. Et de ne pas rester bloqué. A vous ennuyer. A ne rien faire. C'est tout. Ok. Je vais prendre celle que j'ai entreaperçue. La fée de la passion. Écoute ton instinct et ton cœur pour agir. Tu es donc créatif aussi. Il vous dit d'écouter votre désir et votre créativité. Il vous dit d'être patiente. Sois patiente. Les grands projets prennent du temps. Et il vous dit que l'abondance est possible. Tout s'ouvre à toi. Tout est possible pour toi si tu y crois. Il vous dit que tout est possible si vous y croyez. Elle est tombée à l'envers. Parle franchement. Sois authentique. Tu es aimé pour ce que tu es. Il vous dit de parler moins franchement. Moins durement. Même si il vous aime ou vous êtes aimé pour votre authenticité. Il vous dit d'être moins dur dans vos paroles. Et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Et de lui dire que vous l'aimez. Elle est tombée à l'envers. De ne pas évoluer dans votre façon de penser. De ne pas changer d'état d'esprit. Mais plutôt dans votre façon de communiquer. Moins de dureté. Et plus de douceur. Plus d'amour. De prendre un moment pour vous reposer. Car vous faites trop de soucis. Pour rien. De voir ou de ne pas compter que sur les signes qui au contraire justement qui sont sur votre chemin. Elle est tombée à l'envers. Garde espoir que quand il arrive je te protège dans cette situation. Il vous dit qu'il ne sera pas toujours là pour vous protéger aussi. Même si vous gardez espoir dans la situation. De continuer vos projets. Voyages, déménagements au projet. De toujours dire la vérité. Même si c'est difficile. C'est juste peut-être de la dire autrement. Et d'avoir de la force et du courage. Et d'être dans la maîtrise. Elle est tombée à l'envers. Il vous dit que vous avez déjà pris une décision par rapport à votre relation. De prendre une décision et de mettre les actions d'accord avec les paroles. Et d'avoir confiance en vous et de poser des actions concrètes. C'est tout. Elle a fait du cadeau. D'être authentique. Comme ça vous aurez un cadeau. Et de contrôler. Il vous dirait de moins contrôler vos émotions. Et de laisser votre coeur s'exprimer. Bon on ne va pas prendre tous. On va s'arrêter là. Ok. Et si vous vous aviez un conseil. Ou si on avait un conseil à lui donner. Qu'est-ce qu'on lui dirait ? Dernier tirage. Si les cartes avaient un conseil à donner à cette personne. Qu'est-ce qu'on lui dirait ? Tombe à l'envers. La fée de la lune. La pleine lune et la nouvelle lune peuvent te perturber. Ne l'oublie pas. On lui dirait qu'il est peut-être perturbé par les énergies de nouvelle lune. Mais c'est peut-être pas ça qui le perturbe non plus. La fée de la réussite. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. On lui dirait. De quoi en sa réussite, tu vas y arriver. Mais vu qu'elle est tombée en travers. Il n'y a pas qu'y croire qui fait qu'on réussit. Il faut aussi agir. Elle est tombée à l'envers. Garde la foi, je m'occupe de tout. On lui dirait que ça ne suffit pas juste de croire en sa réussite et d'avoir la foi. Qu'il faut aussi agir. Ne pas croire que aux énergies. La fée de la réflexion. Réfléchir avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. On lui dirait qu'il a déjà réfléchi avant d'agir. Qu'il n'a peut-être pas besoin d'une pause. La fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. On lui dirait d'arrêter de contrôler ses émotions, ses sentiments et de t'exprimer ses émotions. La fée de la tentation. Cède à la tentation ou cède d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. On lui dirait d'arrêter de contrôler, d'essayer de ne pas céder à une tentation ou d'avoir peur. Parce qu'il se fait du mal pour rien à contrôler comme ça. La fée de la surprise. Je te prépare une surprise. Bonne ou mauvaise, bonne bien sûr. On lui dirait qu'il y a une surprise qui arrive pour vous, pour lui, une bonne surprise. La fée de la famille. Ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. On lui dirait que les gens l'entouragent, s'ils encouragent sur le bon chemin, c'est bien. Sinon, il faut peut-être y réfléchir. Il ne nous pousse peut-être pas vers la réussite. Et la fée du risque. Ose prendre des risques, tu en seras récompensé. On lui dirait d'avoir la foi et de céder à la tentation, il sera récompensé. Puisqu'on a une récompense et une surprise. Elle est tombée à l'envers. La fée de la franchise. Lui aussi, on lui dirait d'arrêter d'être si dur dans ses paroles. Même s'il faut toujours être authentique. Et d'arrêter de se croire trahi. Car ce sont juste des peurs qui l'envahissent. Il y a une blessure de la trahison. La peur d'être trahi, trompé. De se tromper, de souffrir. De regretter. Tomber à l'envers. La fée de la justice. Sois juste envers toi et les autres, bat toi pour la justice divident. Il dirait d'arrêter de se battre pour les autres et d'être juste envers soi-même. De prendre du recul pour mieux comprendre la situation. Peut-être avec une famille ou un entourage. C'est tout. Elle a fait du choix. Tu as des choix à faire. Il est temps de positionner, de faire des choix dans sa vie par rapport à ça. Et tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif en ludique. Il ne suffit pas d'être positif et souriant pour obtenir tout ce qu'on veut. Il y a des signes sur son chemin qui le guide. Il ne doit pas douter de ce qu'il croit. La sécurité matérielle, c'est bien, mais l'amour et la passion, c'est mieux. Il faut choisir aussi des fois l'amour et la passion plutôt que la sécurité matérielle et affective. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501